Je pense que la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route est visionnaire. Comment construire les infrastructures actuelles, routes, chemins de fer, infrastructures numériques et autres, basées sur l'expérience d'il y a des siècles pour promouvoir le développement du commerce au XXIe siècle. La construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route est passée d'une idée à des projets mis en œuvre et à des résultats tangibles et visibles. Par exemple, au Kenya, nous avons le chemin de fer à voie standard Mombasa-Nayorobi. Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois que le chemin de fer Mombasa-Nayorobi serait construit, beaucoup de gens ont trouvé cela incroyable. Désormais, le chemin de fer Mombasa-Nayorobi transporte des marchandises et des passagers apportant de réels changements au Kenya. L'initiative La Ceinture et la Route est passée du concept à la réalité. Le chemin de fer Mombasa-Nayorobi transporte des marchandises et des passagers apportant de réels changements au Kenya. Le chemin de fer Mombasa-Nayoritaesto Le chemin de fer Mombasa-Nayorobi transporte des marchandises. Le chemin de fer Mombasa-Nayor intimate par exemple par exemple. Le chemin de fer Mombasa-Nayor tape des marchandises et des passagers apportant de réels desert en flight.